Comment câbler un circuit électrique à partir de son schéma, c'est-à-dire comment construire le circuit électrique lorsque le schéma électrique est donné ? La première étape indispensable est de bien connaître le symbole normalisé de chacun des dipôles qui va être utilisé, qui va être schématisé. Pour cela, se référer au tableau que l'on a en début de partie d'électricité. Commençons par un schéma électrique simple sur lequel on repère bien évidemment le symbole normalisé de la pile. Donc on reprendra une pile. Nous avons ici deux lampes, l'interrupteur, alors qu'il soit fermé ou ouvert, ici en l'occurrence il est fermé, le dipôle est bien sûr le même. Et puis il nous faudra les fils de connexion, 1, 2, 3, 4 fils de connexion. La première étape, disposer les dipôles tels qu'ils sont sur le schéma. Donc je place ma pile en haut, je répartis mes lampes de part et d'autre, puis je place mon interrupteur. Pour l'instant, je n'ai utilisé aucun fil. Je positionne dans un premier temps mes dipôles. Je vais maintenant connecter les dipôles les uns avec les autres. Pour cela, je tourne toujours dans le même sens. Je pars de la borne plus de la pile et je rejoins ma première lampe. Donc voici. Je continue, toujours dans le même sens. Je forme ma boucle et ainsi de suite. Je sors de l'interrupteur pour aller à l'autre pile. Et je boucle enfin mon circuit électrique. Un même schéma peut se lire peut-être un peu différemment pour réaliser le circuit électrique et faire apparaître ici deux montages qui peuvent sembler à première vue différents, mais qui sont rigoureusement identiques au point de vue électrique. Donc ce montage comporte plusieurs boucles. Si je regarde ma première boucle, je peux donc boucler le plus sur la lampe et revenir. Donc j'ai fait ma première boucle avec le fil rouge, le fil vert. Je retrouve ceci sur le deuxième montage. Pour faire ma deuxième boucle, deux possibilités. Ma deuxième lampe est mise en dérivation sur la première lampe directement. Ou alors ma deuxième lampe est mise en dérivation sur la pile. Les deux sont bien évidemment identiques, puisque les trois dipôles ici présents sont en dérivation, les uns par rapport aux autres. Reprenons la même méthode avec un circuit qui a priori est un peu plus complexe. L'alimentation stabilisée. Je place mon interrupteur. Ma première lampe. Ma deuxième lampe qui est en série avec le moteur. Maintenant, je repère mon premier fil. Voici le deuxième. Je fais ma première boucle avec la lampe. Et je termine ma boucle avec la bande moins. Maintenant, pour faire la deuxième branche. Voici un fil entre la lampe et le moteur. Et je reboucle le moteur ici sur la lampe. Donc comme vu précédemment, j'aurais également pu boucler directement sur la bande moins du générateur. Cela revient rigoureusement au même. Alors rapidement, un autre circuit. Avec encore une fois une boucle. Et la deuxième boucle que je retrouve ici. Première boucle. La deuxième boucle en dérivation avec ma première lampe. Cette deuxième boucle fait apparaître deux lampes en série avec un interrupteur. Et tout cet ensemble est en dérivation avec ma première lampe. Et tout ça.